Tant que l'homme n'est pas total, qu'il n'a pas de double lumineux, il ne peut réaliser que tout commence et se termine avec lui. Que tout commence et se termine avec lui, je répète, il a toujours l'impression que tout commence quelque part et se termine quelque part, au-dessus et en-dessous de lui. Autrement dit, il n'a pas conscience solaire, il a conscience planétaire et cette conscience planétaire le rend esclave des conditions qui existent dans le temps. Or ceci est une illusion astrale et c'est cette illusion qui fait que les êtres qui meurent et qui retournent vers l'astral ou le monde de la mort, se sentent perdus car ils sont prisonniers du temps comme l'homme inconscient est prisonnier de l'espace. Et même s'ils ne se sentent pas perdus dans le sens qu'ils peuvent le vivre, lorsqu'ils sortent de leur corps matériel, ils sentent toujours jusqu'à ce qu'ils vivent la fusion, qu'ils sont en voie de changement, d'évolution, de transformation et de recherche vers l'infini, vers la lumière et ceci est leur souffrance. Alors il est important que l'homme comprenne l'ordre des choses, c'est-à-dire l'ordre de lui-même, car s'il comprend l'ordre de lui-même, il comprendra l'ordre des choses, car tout dans la vie doit être selon ce qu'il comprend réellement et non selon ce qu'il désire astralement comprendre. L'aboutissement du processus de mutation chez l'homme lui fera réaliser qu'il est présent au-delà de sa matière et qu'il peut prendre conscience de cette présence lorsque le double est suffisamment avancé dans son lien avec l'esprit ou l'intelligence autonome de l'être. L'esprit étant l'intelligence autonome de l'être, plus il est en liaison avec le double, plus l'ego, l'homme peut se réaliser. Sa réalisation convient à son esprit et ne peut plus être sous la commande de l'âme, de la mémoire, de l'intelligence karmique. La vie devient alors totalement présente et de façon continue, de sorte que lorsque vient le moment où le double et l'esprit se séparent du corps matériel, l'être n'est pas bousculé dans son expérience extrasensorielle, car le support des sens que lui donnait le corps astral a été transféré au double et c'est de ce transfert qu'il peut connaître la différence entre la réalité matérielle, la réalité astrale et la réalité éthérique, car il n'a plus de mémoire. La mémoire astrale brouille la vision éthérique de l'homme, car sa vibration est d'un ordre qui ne convient pas à l'esprit, mais seulement à l'ego. C'est pourquoi l'ego ne peut connaître l'éther et les secrets de la matière, tant qu'il n'a plus besoin de support venant de sa mémoire subjective et astrale. Donc la mutation propulse l'homme vers un sommet de réalisation qui ne découle pas du désir égoïque, mais du pouvoir de pénétration de son intelligence autonome ou esprit à l'intérieur de la forme vitale de l'être ou le double. L'être humain a plusieurs secrets, car il est plus grand que ne laisse croire sa vie matérielle, mais il ne peut se connaître qu'en fonction de la liaison du double et de son esprit. Rien n'existe sur le plan matériel qui ne peut être parfaitement compris par l'être humain. Ce qui nuit à sa vie, c'est l'impuissance de son intelligence karmique et l'intelligence karmique s'appuie sur la relation entre son corps astral et son ego, alors que son intelligence libre s'appuie sur la relation entre son esprit, son double. Voilà pourquoi il n'a plus besoin de mémoire subjective pour vivre et créer. Lorsque le lien entre le double et l'esprit est consumé, il est libre en esprit du corps matériel, de l'espace matériel et peut commencer à œuvrer selon sa destinée créative. La terre sera reconquise par l'homme, elle sera redonnée l'éclat qui lui est dû, car le globe terrestre fait partie d'une hiérarchie planétaire qui fut divisée lorsque l'homme perdit contact avec la lumière. Le double humain devint alors simplement un support de vie matérielle et l'homme sombra dans la conscience totale et ne recouvrit qu'un peu de conscience astrale lors du sommeil. Mais la conscience astrale de l'homme ne put jamais lui redonner la vision de ses origines parfaitement et l'homme dû vivre sa vie matérielle en fonction du pouvoir d'influence qui lui était imposé du plan de ses intelligences qui avait elle aussi perdu contact avec ses mondes de lumière pour se retrouver sur les plans de l'astral après la mort. Il s'est alors raconté à l'homme une myriade d'histoires grotesques, sa mythologie, qui ne lui démontre que le pouvoir de ses forces astrales sur lui, pendant que lui, en pauvre l'ignorant, dut y croire comme étant de ses fables qui émanaient des dieux et dont l'historique ou la légende lui faisait reconnaître un paradis perdu. L'homme n'a jamais perdu quoi que ce soit, il fut trop ignorant pour perdre quoi que ce soit l'homme et les forces ou les intelligences astrales le savaient trop bien. Voilà pourquoi il fut implanté dans son esprit le concept du péché originel afin que sa culpabilité lui fut suffisante raison pour vivre de son ignorance et alors maintenir le pouvoir astral sur sa conscience égoïque. La mutation changera le statut de l'homme et son intelligence autonome habitant son double, rendu lumineux, fera de lui un être réel et victorieux contre l'astral et ses fables. Tant que l'être humain n'aura pas reconstitué son êtreté en fonction de son esprit, de son double rendu lumineux et de son égo conscientisé, il sera obligé de vivre sans le réaliser, une myriade de conceptions visant à le forcer dans l'ignorance et visant à le maintenir dans cette ignorance. Car le monde astral, le monde des entités intelligentes plus ou moins évoluées est un monde qui déjà contrôle la destinée inconsciente de l'humanité et ses intelligences ne veulent pas perdre contrôle de l'homme car l'homme leur sert. Et tant que l'homme n'aura pas compris qu'il ne peut être libre, c'est-à-dire autosuffisant dans son intelligence, incapable d'être assiégé par d'autres formes de connaissances que celles qui viennent de lui, de lui-même, il sera un pauvre être car il n'aura jamais la prérogative de savoir le long et le court de l'involution et de l'évolution. Il sera toujours disciple de quelqu'un ou d'une condition quelconque. Il sera toujours esclave de quelqu'un ou d'une condition quelconque. Il ne sera jamais cosmique, c'est-à-dire autonome, c'est-à-dire perfectionné dans le mental, l'astral, le vital et le physique. Donc il ne pourra jamais comprendre les mystères de la vie, il ne pourra jamais comprendre lui-même et il ne pourra jamais être parfaitement heureux. Et l'homme doit être parfaitement heureux. Et pour être parfaitement heureux, il se doit que son ego, que son double lumineux, que son esprit, c'est-à-dire son identité, puisse faire une unité totale et parfaite. Et à partir de ce point dans l'évolution, l'homme ne regardera plus en arrière et ni les mythologies et ni les anciennetés de l'involution et de sa connaissance n'auront sur lui d'appel. Car l'homme saura trop, verra trop loin dans l'avenir et verra trop loin comment le passé avait été construit à son insu par des intelligences sur d'autres plans qui se servaient de l'humanité pour la construction dans leur monde, de condition visant à récupérer l'homme, le mortel, lorsque, après la scission, la séparation des principes de vie, il dut, à cause de sa mémoire, se retrouver sur des plans, dans des conditions de vie spirituelles inférieures ou spirituelles supérieures, mais néanmoins des conditions de vie à l'extérieur des mondes de la lumière, c'est-à-dire des mondes qui sont absolument libres du temps et de l'espace. L'homme doit recouvrer la vue et cette vue ne peut lui être donnée que par la souffrance, c'est-à-dire que par le résultat ou le produit de la pénétration de l'énergie de l'esprit dans le double et de la recomposition psychologique de son être en vertu de laquelle le double a pouvoir sur l'ego.